Comment calculer la résistance d'un fil électrique ? Comment calculer la résistance d'un téléviseur au passage d'électricité ? Et puis on va vous embêter et on dit voilà, il y a encore un autre appareil qui est branché juste après, de cette manière-là, peu importe. Donc 2, et puis là la résistance est de 5. On peut en ajouter autant qu'en plus. Et puis la question est la suivante. Ok, on connaît la résistance de chacun, donc on sait la difficulté qu'on va avoir les électrons pour traverser celui-là, que ce sera de 10 ohms, celui-là ce sera de 5 ohms. Mais quelle est la résistance globale ? Alors quand les résistances, les appareils sont branchés les uns après les autres. Comme les perles dans un collier de perles, les uns après les autres. On dit qu'ils sont branchés en série. Dans ce cas-là, la réponse à la question est assez simple. Les électrons n'ont pas le choix qu'ils doivent traverser celui-là et ils doivent traverser celui-là. Il n'y a aucun embranchement pour qu'ils puissent aller ailleurs. Dans ce cas-là, on dit que la résistance totale, la résistance équivalente, c'est la somme de ces résistances-là. Et la résistance totale, souvent c'est de noter la résistance équivalente. C'est la somme de ces résistances R1 plus R2. Puis si on en a d'autres, si on en a ajouté, ce sera la somme de ces deux-là, de tout cela. Dans notre cas, dans notre exemple, ce sera 10 plus 5, ce sera de 15 Ohm. La résistance totale de toute cette partie du circuit, c'est de 15 Ohm. Ça voudrait aussi dire que si on peut enlever ces deux résistances, mettre une résistance unique de 15 Ohm, disons en termes de difficultés pour les électrons, ce serait identique. Donc quand ils sont branchés en série, les uns après les autres, les électrons n'ont pas de choix, ils doivent traverser les deux difficultés. Donc les difficultés s'additionnent les uns aux autres, simplement. Nous sommes mathématiques. Les résistances équivalentes ne sont pas toujours aussi simples que les résistances quand elles sont branchées en série. Par exemple, je vous donne un exemple. Ici, je vais mettre une résistance R1 comme ça. Alors je vais faire R1 égale 10 Ohm, comme tout à l'heure. Et puis on met une deuxième résistance R2, comme ça. Puis on va dire R2, c'est 5 Ohm. Et puis la question, c'est quelle est la résistance totale de ce circuit entre là et là. La différence est très grande avec les circuits en série. Ici, on appelle ça branchement en parallèle. Branchement en parallèle. Et la différence, c'est qu'ici, les électrons ont le choix. Ils peuvent passer soit ici, soit là. Donc ils ne sont pas obligés de passer par les deux difficultés. C'est très important parce que ça veut dire que les difficultés vont être moindres que quand ils sont en série. Donc rappelez, si c'était en série, c'était comme ça. Et là, les électrons doivent passer par les deux difficultés. Ici, ils ont le choix. Donc c'est comme si c'était une autoroute à deux voies. Donc les difficultés seront moins grandes ici. En plus, il y aura une partie des électrons qui vont aller là, une partie des électrons qui vont aller là. Donc en plus, il y aura moins d'électrons sur chaque branche. Donc vraiment, ici, la circulation, ça va être beaucoup plus fluide. Ici, on n'additionne pas les difficultés. Au contraire, on les diminue. La résistance totale ici sera plus petite que chacun pris individuellement. Alors comment on le calcule ? Alors, les résistances équivalentes dans des circuits comme ça, c'est un peu plus compliqué à calculer que dans les résistances en série, mais pas tellement. C'est 1 divisé par 1 sur la première résistance, plus 1 sur la deuxième résistance. Et puis, on pourrait en mettre en embranchement, on peut faire une autoroute à 3 voies, 4 voies, 5 voies. C'est comme ça quand on le calcule. Par exemple, pour nous, la résistance équivalente sera 1 divisé par 1 sur 10, plus 1 sur 5. Alors, ceux qui n'aiment pas du tout les fractions, prenez une calculatrice. En espérant que vous savez l'utiliser, vous faites le calcul. Sinon, on peut calculer ça relativement simplement. En disant que tout ça, c'est égal à 1 sur, on ne prend que de l'éliminateur comme un 10, ça nous fait 1 plus 2, ça fait 1 sur 3 dixièmes. Et 1 sur 3 dixièmes, c'est l'inverse de ça. Ça fait 10 divisé par 3. Alors, 10 divisé par 3, ça veut dire 3,3 périodique. Donc, vous voyez que la résistance équivalente est le plus petit des deux. Alors, c'est plus petit même que 5. Pourquoi ? Parce que d'abord, les électrons, ils ont deux voies, et puis que dans chaque voie, il y aura moins d'électrons que s'il y avait qu'une seule voie. Donc, cette manière de brancher des résistances, ça diminue nettement la résistance globale du système. L'autre avantage de ce type de circuit, c'est que, imaginons qu'ici, le circuit soit coupé. Les électrons ne peuvent plus passer là. Mais ils peuvent toujours passer là. Ça veut dire que si, par exemple, on avait deux ampoules électriques ici, on pourrait éteindre l'un sans éteindre l'autre. Ces deux appareils peuvent fonctionner indépendamment l'un de l'autre. On peut mettre un switch ici, un switch là, et les éteindre et les rallumer de manière indépendante. Vous allez voir, il y a un autre avantage, c'est que la tension entre les bornes de ça et les bornes de ça, c'est la même que la tension là. Ils reçoivent la même tension électrique, ce qui n'est pas le cas non plus dans le circuit en série. Mais tout ça, on le verra plus tard dans le circuit électrique. ... ... Sous-titrage FR ?